Bienvenue sur le résumé du Tour du Jura, 165,8 km au programme entre Poligny et le Mont Poupé. 12 coureurs ont constitué l'échappée du jour avec au maximum 4 minutes d'avance sur le peloton. Les hommes à l'avant de la course étaient Van Boven, Tausend, Asparen, Daravallet, Isidor, Stockbro, Gens, Wehrwild, Dorn, Von Niker, Delacroix et Bijnebo. Comme hier, la deuxième partie de la course est très vallonnée et ça va provoquer une sélection au sein de l'échappée matinale avec un seul homme à l'avant de la course à 72 km de l'arrivée. C'était le coureur de la formation Euskatel, Euskadi, Asparen, mais il va être repris par le peloton à plus de 25 km de l'arrivée alors que le peloton est emmené par les équipes World Tour françaises, Groupama FDJ, Kofidis, Arkea Samcic ou encore AG2R Citroën. Une arrivée en montée comme hier avec la montée du Mont Poupée, 4 km à plus de 8% de moyenne avec un gros travail de verré et à 2,3 km de l'arrivée, une attaque très puissante de Kevin Vauclin, le vainqueur du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il va avoir une belle petite avance sur un trio composé de Pino, Peters et Martin. Du côté de la fée, le vainqueur de la course d'hier, il est distancé comme Berthe, Arrieta, Eidemann, O'Connor, Diaz. Et à l'avant de la course, le jeune courant de la formation Arkea Samcic signe sa troisième victoire professionnelle. Il devance le local de la course, Thibaut Pino, devant Guillaume Martin, Nance Peters, Ben O'Connor, Berthe, Lafée, Arrieta, Eidemann et José Manuel Kias. Ciao tout le monde.